Ce qui est étonnant d'abord c'est la rapidité de se délibérer. 5 heures pour statuer sur le sort de 10 accusés, avec un nombre calculable de questions qui prennent déjà du temps. Donc ça nous laisse à penser que les questions centrales ont été très rapidement évacuées. C'est évidemment une déception, une amère déception, et nous allons immédiatement interviter l'appel. Il y a quelque chose de totalement paradoxal dans ce verdict, puisque à l'évidence, ce qui a été, on va dire, le tournant du procès, c'est le visionnage des aveux de Janowski. Et ce qui a saisi, impressionné, c'est les accents de vérité, les accents de sincérité. Donc soit on croit qu'on va jusqu'au bout, et on la quitte pour Barouich, pour gommer de Barouich. Là, cette condamnation, pour nous, est totalement incompréhensible. Vous avez pu vous entretenir avec M. Janowski ? Oui, très brièvement, on a évidemment décidé d'interjeter l'appel. Il n'y a pas eu de réflexion particulière. Il a eu une réaction particulière ou pas ? Non, vous savez, il est dans un état psychologique tel qu'il est préparé à peu près tout. Vous savez, c'est un homme qui, en faisant le pas qui a été le sien au travers de nous hier, a accepté le pied. Et donc, la sanction pénale, évidemment, est importante à ses yeux, parce qu'elle détermine le point de savoir s'il va mourir en prison ou s'il pourra mourir un jour en somme. Mais enfin, là, il est dans un tel effondrement psychologique, en tout état de cause, que, oui, il est resté facilement impassif. Un journaliste qui s'est plaint tout à l'heure, parce que ça ne faisait pas rentrer. Non, non, ça non. Est-ce que, justement, pour l'appel, il envisage d'avoir une attitude où il fera ses aveux dès le début ? Ben oui, à l'évidence, bien sûr. Vous pensez que ça a nuit, effectivement, à peut-être, aujourd'hui ? Ça explique la sévérité de la terre, qu'il n'ait pas fait ses aveux dès le début ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Il est vrai que, lorsqu'on a des procès qui sont très, très longs, les jurés, les magistrats ont sans doute la tentation de faire des minutes délibérées à toutes les pauses. Donc, je ne sais pas, je suis dans l'imagination, mais telle célérité, ça veut dire que les choses étaient acquises dans nos esprits, je pense. Merci. Merci.